bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est la sauterelle j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing un peu spécial ce n'est pas une commande que j'ai passé c'est une personne qui est dans mes abonnés qui m'envoie ça alors pour vous expliquer un petit peu rapidement pour pas vous laisser non plus dans cette image d'enveloppe pendant un mille ans cet été sur un groupe facebook sur le diamond painting une personne a proposé d'envoyer des cires de chez de la maison chouette cire parce que je crois qu'elle s'en servait pas bref et moi j'ai dit bah oui ça m'intéresse parce que j'avais envie de tester un petit peu la chouette cire c'est pas encore fait mais bon voilà donc elle m'a très gentiment envoyé deux petits pots de chouette cire au parfum merveilleux et voilà et récemment donc cette personne m'a contacté pour me demander si j'avais testé et elle m'a dit je me suis rendu compte qu'on faisait le même métier voilà parce qu'on est sur un groupe de professionnels autour de notre profession enfin oui de notre profession et elle m'a dit bah en fait on fait la même chose et du coup on a commencé à discuter et voilà elle m'a posé des questions sur le diamond painting et sur la broderie parce qu'elle débute je lui ai montré ma chaîne voilà maintenant c'est une abonnée et et on discute voilà on s'entend très bien et donc elle s'appelle anne sophie coucou anne sophie ça y est j'ai reçu ton paquet et il ya quelques jours elle m'a dit je crois que c'est sa belle soeur ou sa soeur je ne sais plus pardon j'ai oublié précisément se débarrasser de certaines broderies et m'a dit si tu en veux dans le dans le lot ben elles sont pour toi quoi donc elle m'a montré ce qu'il y avait et donc j'ai choisi deux broderies qu'elle m'a très très gentiment envoyé et donc c'est ces cadeaux quoi voilà donc hop il ya celle ci ah j'ai un petit mot je ne vous le lis pas mais voilà elle m'a fait m'a dit c'est pour toi comme prévu et il ya une petite surprise alors je suis au courant qu'il y ait une petite surprise là je vois le jouet l'étui anne sophie ne me dis pas que tu as fait ce que je pense que tu as fait bon je vous le sors pas tout de suite elle m'a juste dit je t'ai mis une petite surprise voilà j'en avais deux mais je m'en sers je m'en sers que d'un je te donne l'autre pour te remercier pour tes conseils voilà vous avez toute l'histoire on va découvrir ça ensemble après donc j'ai choisi deux broderies les deux en estampé alors il y a celle ci donc c'est la princesse aurore et le château de la belle au bois dormant et bien évidemment les couleurs quoi voilà du bleu du pour enfin du pour du bleu de l'andigo du bleu nuit je me suis dit ben pourquoi pas voilà et il ya aussi celle ci alors là c'est un paysage je sais pas du tout si je vais aimer mais j'aimais bien les couleurs je vais bien l'ambiance et je me suis dit allez tantons donc là on a un beau un beau paquet voyez c'est un beau lot dont on va découvrir déjà celle ci maintenant je suis trop curieux quand il est bon alors voilà voilà donc ce qui ce qui connaissent bas ça va un peu ce qu'il ya dedans et puis bah du coup moi aussi et puis ben c'est bien ça a bien l'air d'être ce que je que je crois oh là là mais anne sophie mais c'est trop gentil non mais regardez moi ça comme elle est belle là bon ben voilà c'est une pince 3d art et réel à embout blanc céramique j'ai pas les mots attendez je la regarde je la regarde de près oh là là elle est trop voilà bref donc on est sur un bleu bleu vert si j'arrive pas trop à définir la couleur pied alors là ça rend pas vraiment avec la luminosité mais ouais on est sur du turquoise quoi mais elle est trop belle mais regardez moi ça avec les dorures là de l'autre côté il y en a encore plus elle est trop jolie bon bah merci merci anne sophie vraiment je suis hyper hyper touché mais tu n'as pas idée quoi en plus je sais comme c'est parfois compliqué de choper ses pinces sur leur boutique et c'est trop trop gentil théâter un amour vraiment merci merci fouet anne sophie en fait à la base c'est pas une abonnée c'est juste voilà un concours de circonstances mais ouais on papote un peu toutes les deux et j'aime beaucoup elle est vraiment très très gentille et et puis ben voilà quoi un beau un très 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 beau cadeau merci encore jeu elle est hyper belle je suis hyper contente merci oh là là je suis je ris mais c'est nerveux hein bon allez on va regarder nos broderies alors c'est qui que ça je ne connais pas du tout je sais pas ce qu'il y a dedans ok 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 donc qu'est ce que vous voyez oui vous voyez bien nous voilà du coup c'est un motif qui n'est pas hyper grand et c'est très très bien parce que voyez là ils mettent 40 par 40 mais en fait le motif est plus plus bas on est à 23 23 par allez 18 23 par 18 le motif donc c'est très bien pas de son à broder moi j'en veux pas c'est trop long bah écoutez la toile elle est à ça ça doit être à ça doit être du 11 ct est ce que c'est précisé quelque part pas précisé non c'est pas précisé mais bon je comparerais avec mon autre toile mais voyez le l'écartement de des cases là ça me fait dire que c'est du 11 ct et que donc c'est à broder avec trois brins si je ne me tombe pas on a un diagramme sur le côté qui est hyper gros et très lisible alors ça comparé à joy sunday pour le coup c'est vachement bien parce que joy sunday parfois j'ai des doutes sur les chevaux alors je m'y retrouve parce qu'il ya le diagramme papier à côté mais là voilà c'est hyper lisible les symboles sont hyper clairs aussi donc ça c'est très bien donc c'est une toile où on a 24 couleurs et du coup sur la toile qu'est ce que ça donne ça m'a l'air bien lisible aussi ouais ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal donc on a deux aiguilles de fournis je sais pas si elles font la même tête je vais pas les enlever parce que après j'ai peur de les perdre enfin je les rangerai autrement plus tard mais ouais j'ai l'impression qu'il y en a une plus pointu que l'autre mais sinon voilà on a des on a des chats bien grands pour bien baisser les fils donc ça c'est très bien assez cool j'avais peur de d'avoir un truc vraiment trop trop grand et en fait pas du tout du coup je vais pas mettre très longtemps à la faire et avoir le résultat bon puis alors les couleurs excusez moi mais alors hop regardez moi ça bah voilà du bleu du violet que que demande le peuple que demande le peuple bon regardez ça oh là là c'est bleu celui là là je suis là aussi oh là là je vais me régaler par contre trop trop bien ah je suis trop contente d'avoir osé la prendre oh là là ce vieux à ce violet là et ce bleu là non mais bon bah voilà là c'est moi je suis au paradis avec ça et puis bah là du coup je suis servi parce que clairement on le voit si je rassemble le tout c'est voilà c'est du le bleu et le violet qui domine très très clairement comme j'adore le bleu et aussi le violet juste derrière et bien je suis gâté ou servi je ne sais pas comment dire et sinon alors on a une petite toile de route fiche feuille de route pardon mais pour le coup ça apporte pas grand chose par rapport à la toile c'est voilà si peut-être pour vérifier les symboles qui sont peut-être un peu plus lisible ici la feuille de route là qui peut servir mais c'est tout mais c'est très bien pour le coup vu que c'est hyper lisible sur la toile bah c'est impeccable hop hop et alors le deuxième kit que j'ai pris comment l'ouvrir sans tout déchirer est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a une ouverture ici non regardez regardez je mets la pence en attendant que j'ouvre ça attendez je vais couper ça sera plus simple je reprends tout de suite voilà ça y est c'est ouvert donc il s'agit d'une broderie estampée de chez lady bird je connais pas du tout cette marque et donc c'est point de croix sans compter donc ça veut dire estampée l'arrivée du printemps c'est le nom de cette toile alors la dimension du dessin vous voyez là ici ils mettent la dimension de la toile et la dimension du dessin donc on a une toile qui fait 69 par 50 mais le dessin fait 59 par 40 14 c'était donc on brode en deux brins et mettre l'équivalent ici en français toile aïda 5 par 5 points par cm impression couleur précise sur toile aïda les symboles imprimés sur la toile disparaissent au lavage après la broderie niveau de compétence on est sur un niveau de 4 sur 5 bon ça m'inquiète pas parce que ça fait longtemps que je brode qu'est-ce qu'on a d'autre ici contenu du kit une toile en 14 ct une aiguille des instructions et les fils ici nous mettent impression couleur sur toile aïda symbole facile à lire impression précise et lumineuse très facile à voir les symboles imprimés sur la toile disparaissent au lavage et voilà 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 donc de ce côté là on a l'illustration de ce côté là on a un aperçu de la toile et on va sortir tout ça hop bon là c'est un gros projet bon très honnêtement si elle ce film n'avait pas trop posé c'est jamais j'aurais pris un gros projet comme ça mais ben là du coup c'était l'occasion voilà c'était c'était offert donc c'est très gentil t'en profiter voilà il ya un paquet de fils alors hop et hop qu'est ce que vous voyez et ben vous voyez tout donc c'est impeccable alors donc la toile ouais voyez je confirme c'est pas la même l'autre toile c'est bien dur c'était bref donc ici on a le titre la toile on a une étiquette ladybird carrément cousu sur la toile une belle étiquette en tissu voilà qu'est ce qu'on a d'autre alors je vois que l'encadré ici est à broder pourquoi pas c'est très bien et là on a le diagramme alors par contre ouais il est pas hyper hyper lisible enfin voilà le bleu clair sur blanc ah c'est compliqué c'est compliqué de s'y retrouver mais comme on a une feuille de route ça ne m'inquiète pas alors là c'est full stitch back stitch et là on a pareil full stitch ok c'est pas mal hein c'est pas mal alors qu'est ce que ça donne les symboles de près ok ça a l'air plutôt correct plutôt clair ouais 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 qu'est ce qu'on a là voilà rien de surprenant rien de choquant pour une toile estampée je dirais on est dans on est dans du classique hein on est dans du classique c'est grand hein oh là là je vais y passer du temps sur celle-ci et donc on a tout ce paquet de fils là regardez moi ça gros paquet hop alors qu'est ce qu'on a ici euh ah bah ça c'est toute la feuille d'instruction et donc on a tout en français ça c'est pas mal hein regardez alors euh cette partie là va pas vous intéresser hop donc ici toute cette colonne là tout est expliqué en français donc ça c'est super et en plus ils expliquent aussi alors attendez base du croix de poids non croix non comptée ok conseil pour le point de croix non comptée euh et donc ils vous expliquent comment ça fonctionne si euh c'est bien d'utiliser un tambour et là ils vous expliquent comment instruction de lavage et d'entretien donc ça c'est vachement bien parce qu'il vous explique comment laver la toile comment la sécher etc donc ça c'est un plus et puis vous avez des petites images illustrées pour vous expliquer comment ça comment ça fonctionne voilà 14 ct 2 brins 11 ct 3 brins backstitch ok ok des petites illustrations pour savoir faire les points c'est très bien c'est très complet c'est pas souvent les instructions en français bien claires et visibles et donc là on a la feuille de route alors j'aime bien parce qu'il y a écrit lavez-vous les mains avant de broder et oui parce que votre toile elle est blanche si vous avez les mains un peu crac crac ça va tout de suite la salir alors euh ok donc là tac c'est super on a un très grand diagramme ça c'est génial donc vous voyez là c'est toute la partie gauche de la broderie et ici toute la partie droite et alors voilà on a euh beaucoup beaucoup de détails hop vous voyez c'est sur une feuille entière j'ai euh je sais pas on va dire euh 1, 2, 3, 4 10, 7, 8, 1, 8ème de toile ok euh hop allez on regarde ça de près alors est-ce que c'est les mêmes symboles ? non du tout du tout du tout bon c'est le même principe c'est pas les mêmes symboles que euh sur euh la partie estampée mais vous pouvez quand même vous y retrouver voilà donc là on a le numéro sur la cartonnette le symbole sur le diagramme papier et la DMC et donc hop on va regarder une partie de près c'est très euh c'est très très bien imprimé ça c'est super puis voilà c'est du papier épais qui va pas se déchirer en deux secondes c'est euh ça c'est l'équivalent de ce que j'ai dans les Joy Sunday et encore peut-être même un peu mieux donc ça c'est très très cool super alors je suis trop contente bon on va regarder les couleurs alors du coup j'ai combien de cartonnettes une deux trois quatre cinq cartonnettes en tout oh la la oh la la regardez ça alors les cartonnettes chez eux comment c'est fait ok bah c'est comme ça du coup c'est pas mal parce qu'on n'a pas à faire la boucle passer le fil dedans comme euh ici vous voyez hop voilà là vous voyez il faut passer la boucle dans le trou et ensuite passer les deux brins dans la boucle pour que ça tienne alors qu'ici on passe les chevaux dans le trou on tire et hop il est calé donc ça c'est très pratique bon alors plus c'est un peu rangé par couleur c'est trop beau regardez moi ça oh la la trop trop beau ce vert là il est magnifique oh ça va être très joli tout ça ça va être très 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 joli allez la suivante hop très très joli hop voilà on a du bleu et du rose trop bien hop ça ça va être pour pour l'arbre et la dernière qui n'est pas complète tac alors on a quatre couleurs donc c'est une toile avec 62 couleurs c'est un gros c'est un gros projet plus de doute possible hop donc 62 couleurs la dimension du motif c'était précisé sur l'emballage donc c'est 59 par 40 on va checker ouais ouais à peu près ouais le déplacement ici ouais on est sur presque 40 un petit peu moins en vrai et dans ce sens là qu'est ce que ça dit ouais bon on est sur du 59 et demi quoi mais bon c'est pas très important et on a deux aiguilles fournies ici tiens d'ailleurs il disait une sur le carton mais en fait il y en a deux voilà tant mieux ma foi et ben écoutez je crois que j'ai fait le tour pour celle-ci ouais 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 j'ai fait le tour euh tac je vous mets l'illustration ici donc on va aussi celle-ci voilà et ma petite pince pouf voilà voilà et ben écoutez j'ai fait euh ben j'ai fait le tour euh je remercie encore très 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 fort Anne-Sophie merci t'es vraiment trop gentille je suis un peu émue je suis très touchée euh ben voilà c'est le genre de rencontres virtuelles qu'on fait par le hasard des choses et euh et on découvre une belle personne et euh c'est ce que je préfère dans les les réseaux sociaux et euh et le 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 comment dire tout ce qui est virtuel c'est que voilà on a quand même des très belles surprises des très belles rencontres et parfois des gens qu'on rencontre en vrai qui deviennent de vrais amis euh j'en ai plusieurs comme ça hein donc voilà euh merci encore Anne-Sophie je je vraiment je suis hyper hyper touchée je vais pas en dire plus parce que je vais tourner en boucle et puis euh je voudrais pas finir par verser une petite larmichette d'émotion parce que ça pourrait très bien m'arriver euh ben écoute merci encore je penserai fort à toi en utilisant ma belle pince ohlala elle est vraiment très très jolie très 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 jolie merci encore je te fais plein de bisous euh et euh ben je te montrerai mes avancées euh sur sur les broderies quand je les commencerai je te montrerai le résultat euh terminé bien sûr euh écoutez euh chers abonnés merci pour votre présence euh n'hésitez pas à me laisser des petits mots hein vous savez comment ça se passe si vous venez d'arriver abonnez-vous vous verrez plein de choses sympas ici enfin je pense en tout cas et puis merci encore Anne-Sophie je t'embrasse fort euh euh bisous à tous très bonne fin de journée bye bye